Ok, bonjour tout le monde. Alors maintenant avec les nombres irrationnels, on va regarder une autre façon d'exprimer une radicale et c'est qu'on peut l'exprimer comme une puissance. Alors, révision des lois des exposants. Si on a A à la puissance de M pour A à la puissance de N, c'est deux puissances avec la même base, alors on va additionner les exposants. 5 à la puissance de 2 fois 5 à la puissance de 4. Ça c'est 5 à la puissance de 2 plus 4 qui est 625. C'est 5 à la puissance de 6. Ça va être nombre et non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec 25 à la puissance de 1,5? Maintenant, ce n'est pas le nombre entier qui est notre exposant. C'est le nombre rationnel 1,5 et 1,5. Ça va être 25 à la puissance de 1,5 plus 1,5 qui est 25 à la puissance de 2,5 qui est 25 à la puissance de 1 qui est 25. Alors, 25 fois soi-même, 25 et 1,5 fois 25 et 1,5, 25 et 1,5 fois soi-même, c'est 25. Ça, c'est la définition de la racine carrée. Mais, on peut utiliser une autre loi des exposants. A à la puissance de M à la puissance de N. Ça, c'est A à la puissance de M fois N. Alors, 5 à la puissance de 2 à la puissance de 4. Ça, c'est 5 à la puissance de 8. Alors, 5 à la puissance de 1,5 à la puissance de 2 à 25 à la puissance de 1,5 fois 2. 1,5 fois 2, c'est encore 25 parce que c'est 25 à la puissance de 1,5 carré. C'est fois soi-même. Alors, ça va être la même chose ici. Alors, ça, c'est aussi la définition de la racine carrée. Alors, si on a 81 à la puissance de 1,5, qu'est-ce que tu penses est la réponse? Bien, à la puissance de 1,5, on a dit ça, c'est la racine carrée. Alors, ça va être 9. Alors, imagine que maintenant, on a 27 à la puissance de 1,5. Alors, 27 à la puissance de 1,5 fois 27 à la puissance de 1,5, ça va être 27 à la puissance de 2,5. Alors, ça ne nous aide pas. Mais qu'est-ce qui fait? Je veux avoir un nombre entier. Alors, je veux faire quelque chose à 1,5 pour avoir 1. Mais je peux élever à la puissance de 3. Ça va être 27 à la puissance de 3,5 qui est 27. Alors, 27 à la puissance de 1,5 fois 27 à la puissance de 1,5 fois 27 à la puissance de 1,5, ça c'est 27. Alors, on veut un nombre multiplié fois soi-même 3 fois qui est égal à 27, mais ça c'est la racine cubique. Et qu'est-ce que tu penses va arriver ici? Ça va être la quatrième racine. Alors, si on a un nombre x à la puissance de 1 sur n, c'est l'équivalent aux énièmes racines de x. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est la différence entre 0,5 et 1 sur 2? Et c'est rien. Alors, qu'est-ce qui est la différence entre 5 à la puissance de 1,5 et 5 à la puissance de 0,5? La réponse, c'est encore rien. Alors, si on utilise à la puissance de m à la puissance de n, c'est fois n. Alors, si on a à la puissance de 1,5 et à la puissance de 3, la réponse, c'est à la puissance de 1,5 fois 3 qui est 3,5. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est à la puissance de 3,5? Et regardons maintenant d'une autre manière. À la puissance de 3, à la puissance de 1,5, ça va être encore à la puissance de 3,5. Alors, ici, c'est plus explicitement racine carrée de a cube, mais ici, c'est la racine carrée de a cube. Alors, c'est pas juste que x à la puissance de 1 sur n, c'est la nième racine de x. Si on a a à la puissance de m sur n, ça, c'est la nième racine de a à la puissance de m. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si on a alors 64 à la puissance de 1,5, ça, c'est la racine carrée de 64 à la puissance de 1, qui est la racine carrée de 64, qui est 8. 343 à la puissance de 1,5, c'est la troisième racine de 343 à la puissance de 1, qui est... Non, ce n'est pas 7. Qu'est-ce qui est la troisième racine de 343? C'est 11 fois 33. Il n'y a pas. Ça n'existe pas, je pense. Je vais prendre ma calculatrice pour voir. Non, c'est 7. 49, oh, il y a 49, c'est 7. Oups. OK. Alors maintenant, j'ai 121 à la puissance de 3,5. Ça, c'est 121 à la puissance de 3, racine carrée. En ce cas, je peux soit élever 121 à la puissance de 3, et puis trouver la racine carrée. Mais, on peut dire que c'est la racine carrée de 121 à la puissance de 3. Ça, c'est 11 à la puissance de 3. Alors, en faisant la racine carrée en premier, je fais le nombre plus petit. Et moi, je trouve que les noms plus petits sont plus faciles à travailler avec. OK. Fais la prochaine. OK. C'est la racine cubique de 64 carrées. Ça va être 4 carrées. Ça va être 16. OK. Maintenant, on a moins 243 à la puissance de 0,8. Alors, pour bien changer cette puissance à une radicale, je dois changer le nombre décimal à une fraction qui est 8 sur 10, que je vais simplifier à 4,5. Alors, c'est la cinquième racine de moins 243 à la puissance de 4. Alors. Oui, je peux faire moins 243 à la puissance de 4. Oh, racine cubique ou cinquième racine. Mais, je pense que c'est plus facile de faire comme ça. C'est 81. OK. Essayez les trois derniers. OK. Ici, c'est 196 à la puissance de 3,5. Alors, c'est la racine carrée de 196 cubes. C'est 14 cubes. Moi, je ne connais pas celui-ci. Alors, je vais utiliser mes calculatrices. Ça, c'est 2744. OK. Cinquième racine de moins 32. Oh. Ici. J'ai presque donné la mauvaise réponse. Il y a une différence entre moins 243 à la puissance de 0,8. Alors, ici, le négatif faisait partie de la puissance. Alors, ça faisait partie du radical. Ainsi de suite. Ça, c'est la même chose que dire que moins 1 fois 32 à la puissance de 4,5. Alors, ça va être moins 1 fois la cinquième racine de 32 à la puissance de 4. Ça, c'est moins 1 fois 2 à la puissance de 4. Ça va être moins 16. Quand le seul temps qu'on négatif est élevé à la puissance, c'est quand c'est en parenthèse. Si ce n'est pas, c'est comme disons moins 1 fois 32. Alors, le négatif ne fait pas partie de la puissance. Alors, ça ignore les exposants. Les exposants. Alors, c'est pourquoi, parce que si on fait moins 32, cinquième racine, ça va être moins 2 à la puissance de 4. Ça va être positif 16. Et la réponse ici, c'est moins 16. Et le voilà. S'il y a des questions, laissez-moi savoir. S'il y a des questions.